Ici, on est dans la table où c'est que des éléments naturels. C'est-à-dire que ce sont des éléments qu'on a ramassés sur les chemins. On n'est pas allés ramasser dans la forêt, mais sur les chemins. Et on peut faire un hérisson, par exemple. Vous allez présenter tout un hérisson. Un hérisson en feuillage, une chenille en bouchon en liège. Ici, tout est possible à condition de faire appel à son imagination. Les enfants participent à un atelier créatif un peu particulier. Il fabrique des petits personnages à partir d'éléments de récupération. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Et ça fera une petite coccinelle. Vous avez la petite coccinelle ? Un atelier ludique qui mêle culture et nature et qui inspire les enfants sensibilisés aux enjeux environnementaux. Du coup, ça permet que la terre soit bien et ne meurt pas. Là, j'essaie de faire un canard, mais j'ai utilisé une amande et deux trucs de gland et une pomme de pin. On fait une chenille pour le mettre dans un jardin ou dans une forêt ou n'importe où. Comme ça, on ne le jette pas et comme ça, on décore. Ces objets qui sont jetés dans la nature, ça pollue. Mais sinon, on les réutilise pour faire des créations. Ça sert à quelque chose et du coup, on donne une seconde vie aux objets qui sont dans la nature et qui sont jetés. L'objectif premier est de faire comprendre aux enfants l'environnement qui les entoure et les sensibiliser dès le plus jeune âge au développement durable. C'est tout l'enjeu de l'association Le Grain de la Vallée, basée à la peine sur Uvone et à l'origine de ces animations. Les enfants prennent déjà conscience que ce qu'ils utilisent, ils peuvent avoir une utilisation première, mais en réfléchissant et en essayant du tout, en utilisant la créativité, de se dire, j'ai fini de l'utiliser, est-ce que je peux encore utiliser cet objet différemment ou pour une autre occasion, en faisant plaisir à quelqu'un, en offrant quelque chose, en étant un peu plus original. Ces ateliers créatifs se poursuivent au sein de l'association chaque mercredi matin, désormais en extérieur avec l'arrivée des beaux jours.